Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. En bref, des experts du Consortium pour la Recherche économique et sociale proposent l'ajustement et l'harmonisation régionale de la taxation des produits du tabac dans l'espace CEDEAO en vue de réduire sa consommation. Abidjan abrite depuis ce matin la 19e session ordinaire du Conseil des ministres et des pays membres de la Conférence inter-africaine de la prévention sociale CIPRES. Avant le Conseil des ministres prévu, pour jeudi, le comité d'experts examine depuis ce mardi les points à l'ordre du jour, notamment le budget de fonctionnement de la CIPRES, la Conférence inter-africaine de la prévention sociale. Autre rencontre, celle de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Elle a lieu en ce moment même dans la capitale économique ivoirienne. Objectif, améliorer la gestion collective des droits d'auteurs. La CISAC dit vouloir surtout aider les créateurs ivoiriens à vivre de leurs œuvres. Face à l'avancée de la piraterie qui tue les artistes, les dirigeants des sociétés d'auteurs présents à Abidjan plaident pour l'application de la loi sur la copie privée dans le pays. Vous les entendrez dans la grande édition. A l'étranger, le Burundi, où le bilan des dernières intempéries est très lourd, plus de 50 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura. Ce sont surtout les quartiers du nord de Bujumbura qui ont été touchés par les intempéries. Dans ces quartiers populaires, c'est la désolation la plus totale. Reportage. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi sur la capitale du Burundi ont fait plus de 60 morts selon un bilan provisoire. Dans l'hôpital de Kamengue, où se trouve entreposé la plupart des corps, des familles affluent et tentent de retrouver des proches. Ma maison était inondée et quand j'ai tenté de récupérer mes enfants qui s'y trouvaient, la maison s'est effondrée. Un de mes enfants est mort pendant que je sauvais les autres. Je ne sais pas où mes autres enfants se trouvent. Au moins 80 personnes ont été blessées lors des intempéries. Les eaux en furie ont aussi causé de nombreux dégâts matériels. Plus de 400 maisons ont été détruites, des routes et des ponts emportés. Les ponts qui relient, je dirais Bujumbura et Ouvira, s'est effondré. Alors nous sommes bloqués, on n'a pas pu rentrer. C'est la première fois que Bujumbura connaît une catastrophe naturelle aussi meurtrière et dévastatrice. Près de 48 heures après la tragédie, le président Burundi salue l'élan de solidarité de ses compatriotes. Depuis l'annonce de cette catastrophe, tout le monde s'est fortement mobilisé pour apporter de l'aide aux familles éprouvées. Je salue ici cet esprit de solidarité qui est le vôtre. Face à l'ampleur du sinistre, les autorités municipales de Bujumbura avouent leur impuissance. Le maire de la capitale appelle à l'aide internationale. En Centrafrique, les miliciens chrétiens anti-Balaka seront traités en bandit s'ils persistent à attaquer les musulmans. Avertissement donné hier par le commandant du contingent français en Centrafrique. Face à la persistance des exactions à Bangui et en province, le changement de ton de Paris est clair. Ceux qui se disent anti-Balaka sont devenus les principaux ennemis de la paix en Centrafrique. Ce sont eux qui stigmatisent les communautés à en croire le général français Francisco Soriano lors d'une rencontre publique à Bangui avec les principaux dignitaires religieux du pays. En bref, cet avion militaire qui s'est écrasé dans l'est de l'Algérie, à environ 450 km d'Alger. Ce mardi, il y avait une centaine de personnes à bord, des soldats et leur famille. Il y aurait 103 morts, 99 passagers et 4 membres d'équipage. Le président français François Hollande est arrivé hier aux Etats-Unis pour une visite d'Etat de trois jours, riche en symboles, débutant par une excursion avec Barack Obama en Virginie sur le domaine de Monticello, fief de Thomas Jefferson, le plus francophile des présidents américains. Aujourd'hui, c'était l'accueil à la Maison-Blanche, 21 coups de canon, le cimetière d'Arlington et la décoration de six anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale par François Hollande. Les signes de l'amitié entre les Etats-Unis et la France sont nombreux et manifestes. Les autorités iraniennes fêtent aujourd'hui le 35e anniversaire de la révolution islamique marquée par des avancées dans les négociations nucléaires avec les grandes puissances. En début de matinée, plusieurs dizaines de milliers de personnes affluent autour de la place Azadi au centre de Téhéran où le président Hassan Rouhani devait prononcer un discours. La journée du 11 février, le 22 Bahman dans le calendrier iranien a l'occasion de défiler haut en couleur dans tout le pays pour rappeler l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini et la chute du régime du Shah. Et puis cette information en bref pour terminer, le représentant conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie, l'Akhdar Brahimi, a rencontré ce mardi à Genève les délégations de l'opposition et du gouvernement syrien au lendemain du début du deuxième cycle de négociations sur la Syrie. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.